L'eau emporte les cadavres, efface les indices et détruit les preuves. Pour les enquêteurs, l'eau est une adversaire rusée. Pour les criminels, elle est une complice de choix. Car pour le crime parfait, un peu d'eau suffit. 21 avril 1999, une journée qui ne sera pas comme les autres pour la petite communauté de la Malbaie. Située dans la région de Charlevoix, sur la rive nord du Saint-Laurent, ce village va bientôt connaître des heures sombres. C'est à une centaine de kilomètres de route au sud-ouest de la Malbaie, dans le port de la ville de Québec, que commence notre histoire. Dans le port de Québec, la plateforme de forage Spirit of Columbus est acquée. Le chantier naval Davy, de Lévis, y procède au dernier préparatif en vue de son déploiement en haute mer. Tôt en journée, un ouvrier remarque un objet flottant tout près de la plateforme. Il s'agit d'un corps, qui a dérivé contre la plateforme et qui s'y est immobilisé. La plateforme n'est qu'à une trentaine de mètres de l'entrée du port, et le courant du fleuve pourrait emporter le corps. À l'époque, j'écoupais la position d'enquêteur au prime pour la personne de la Sûreté du Québec. Vers 7h30, un appel est logé au quartier général de la Sûreté du Québec, à l'effet que le corps d'une dame reposait à l'eau dans le port de Québec. Les premiers policiers arrivent sur les lieux vers 8h05. Donc, on regarde la disposition du corps à l'eau, comment que c'est, et on envisage la façon de le sortir de l'eau. Donc, la décision est prise de concert avec le coroner pour sortir le corps, avec les services des employés de la plateforme. Une fois le corps sorti de l'eau, il est déposé sur le quai et examiné de plus près. Le technicien en identité judiciaire, André Karani, photographie le corps et les lieux. Le corps était, peut-être pas en décomposition, on pouvait dire qu'il y avait peut-être un 24 heures qui était dans l'eau, il n'y avait rien de spécifique, à part les équimoses, les marques, qu'on pouvait constater à première barre. Mais il n'y avait rien de... On peut dire que ça faisait énormément longtemps que le corps était dans l'eau. Une fois l'inventaire photographique réalisé, on procède alors à un premier examen du corps. On s'aperçoit qu'il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années, elle est habillée d'un vêtement sport, elle porte certains bijoux, et elle a une présence d'équimons au visage, elle a le visage tout méfié. Donc, on décide d'emmener le corps à la mort de Québec, où on va pouvoir procéder une vérification du corps. Ça va nous permettre de fouiller, voir si elle a sur elle des cartes d'identité, qu'on puisse procéder à une identification. Une fois à la mort, le coroner et André Carigny entreprennent un examen plus précis en ayant soin de ne pas contaminer la dépouille d'aucune manière. Le technicien André Carigny découvre certains bijoux, comme une montre, des jaunes aux doigts, un porte-clé qui provient de Mazda Charlevoix-Abbé-Saint-Paul. Pour toute pièce d'identité, les policiers ne disposent que d'un trousseau de clés retrouvés sur le corps. Aussi mince soit-elle, cette simple piste suffit toutefois aux enquêteurs de la Sûreté du Québec. Ils se tournent vers le Centre de renseignement policier du Québec, le CRPQ. Cette base de données est constamment consultée et alimentée par les corps policiers du Québec. Des milliers d'informations y sont consignées chaque jour. De la simple contravention à la disparition de personnes jusqu'au meurtre le plus crapuleux. Je fais une demande à notre analyste, Daniel Hamel, afin de vérifier avec la correspondance de la personne trouvée, c'est-à-dire le vestimentaire qu'elle a sur elle, la grandeur, la physionomie. voir dans notre système s'il n'y a pas une dame disparue qui correspond au corps qu'on vient de trouver dans le port de Québec. Et le résultat est négatif, on n'est pas capable d'identifier ce corps-là. Donc, il est décidé, de concert avec le coroner, de transporter le corps à la morgue, à la salle d'autopsie de Montréal pour une autopsie judiciaire qui va se faire le lendemain. Lors de l'autopsie, on peut déterminer que la personne n'est pas décédée depuis longtemps. On parle de 24-48 heures maximum que le corps aurait pu séjourner à l'eau. Et suite à ces vérifications sur le corps, effectivement, il constate qu'il y a plusieurs échymoses sur le corps, donc la victime a été battue avant sa mort. Et il constate aussi qu'elle est morte par strangulation parce que certains signes d'évidence, de cassures de vertèbres et des os de l'oséphage. Donc, on est face à un meurtre présentement et la victime n'est toujours pas identifiée. Plus tard en journée du 22 avril, dans la communauté de la Malpée au nord-est de Québec, la police municipale locale reçoit un appel de la fille de notre résidente qui désire rencontrer un agent de la paix. C'est en début de chiffre, un peu après 16h30, je me rends à un domicile, rencontré trois membres de la même famille. Ce qu'ils voulaient m'informer, c'était la disparition de leur mère qui était absente de domicile. Mais tout de même, l'agent Tremblay procède à une fouille sommaire du domicile de Lucette Boilly en compagnie d'une de ses filles. J'ai demandé de visiter la maison, toutes les pièces de la maison, incluant le sous-sol, un petit garage, dans le but d'avoir des indices, peut-être quelque chose qui dirigerait vers une disparition. L'agenda de Mme Boilly révèle qu'elle devait rencontrer un certain Jacques Émon le soir précédant sa disparition. L'agent Tremblay connaît l'homme en question. Dans l'entrée du domicile, il y avait le véhicule, un Mazda protégé, quatre portes, un sedan. Qui plus tard, avec une recherche au CRPQ, Centre de renseignement policier, m'a permis de certifier que c'était le véhicule de Mme Boilly. La fille de Mme Boilly explique qu'elle a trouvé la voiture de sa mère au quai Saint-Irénée, à quelques kilomètres de la Malpée, où elle allait souvent marcher. À peu près à la même heure, à Québec, le sergent Morency consulte le CRPQ. Tout de suite, le rapport de l'agent Tremblay de la Malpée attire son attention. Le corps, découvert le jour précédent dans le port de Québec, serait-il celui de la disparue de la Malpée? Lecce aucune pièce d'identité sur la victime. L'autopsie révèle qu'elle est morte étranglée. Le lendemain de cette découverte, une femme de la Malbaie, au nord-est de Québec, est portée disparue par ses proches. Entre-temps, grâce aux informations trouvées dans l'agenda de Mme Boilly, l'agent Louis Tremblay décide de rencontrer Jacques Aymond, un individu bien connu dans la communauté de la Malbaie. M. Jacques Aymond, un résident de Charlevoix, fin trentaine, début quarantaine, journalier de métier. Il était connu de nos services pour ce qu'on peut appeler des dossiers mineurs, des petits dossiers de fraude et des chicanes de famille et de voisins. Toujours à la recherche d'une personne portée disparue, il pense qu'Aymond est probablement la dernière personne à avoir rencontré Mme Lucette Boilly le soir du 20 avril. Je patrouillais la ville, j'ai vu Jacques Aymond, qui était assis dans son véhicule. Il était sur la rue Saint-Étienne, face aux fleurs. Il était avec des jumelles, il scrutait l'abbé et le large. Et le temps que j'arrive à côté de sa place à gauche, avec mon véhicule, il s'est tourné et puis là, il a déposé les jumelles vitement. Je l'informe que j'ai affaire à lui, que je veux lui parler. Tout de suite, il me répond, pourquoi tu ne me parles pas ici? J'ai dit, regarde, c'est un parc, il est 18h, 18h15, il y a un va-et-vient, il y a des enfants, j'aimerais mieux que tu viennes au bureau. Et comme on se connaît, il n'a pas fait de blabla, il a dit, bien oui, je vais tuer. L'agent Tremblay, accompagné de Jacques Aimeau, arrive au poste de la Malbaie. Il s'installe pour discuter. Il me demande s'il connaît Lucette Boilly, une personne disparue, pour m'assurer que je parle à la bonne personne et que je me dirige vers les bons éléments. Et à sa réponse, c'est affirmatif, oui, je connais Lucette Boilly. Et tout de suite, pourquoi? C'est venu tout de suite à sa réponse, pourquoi? Je lui ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, Mme Boilly était disparue de son domicile et que ses enfants avaient fait une plainte et que j'enquêtais sur une disparition. Aimeau est tendu, visiblement nerveux. Il affirme ne pas avoir vu Lucette Boilly depuis trois semaines. Lucette Boilly est massothérapeute. Jacques Aimeau est un de ses clients, comme en témoignaient les rendez-vous inscrits dans son agenda. Il commence à être nerveux un peu. Il m'a dit, tu m'accuses. C'était frappant de la manière qu'il a dit ça, tu m'accuses. Puis là, j'ai répondu bien tranquillement. Je l'ai rassuré, je dis, je ne t'accuse pas. J'ai besoin de savoir si tu l'as vu ces derniers jours parce que ton nom m'a été mentionné par les enfants. Et j'enquête. L'entrevue se poursuit pendant 20 minutes, au terme desquelles l'agent Tremblay est tiraillé par une intuition que tout n'est pas dit. Le comportement des mons lui laisse penser qu'il y a anguille sous roche. Il le raccompagne à sa voiture tout en discutant. Et on est le 22 avril. Il est vêtu qu'un t-shirt, un jeans. Et il est mouillé. Il est essoufflé. Il m'a dit, pourquoi t'es dans cet état-là? Il me répond, j'ai l'escalier. Et tout de suite, tu m'énerves. Malgré le temps frais de ce début de printemps 1999, et Mons est en sueur. Je trouvais qu'il avait changé de comportement, et trop vite physiquement. Son corps parlait. Il transpirait en plein 22 avril, 6 heures, c'est ce record le soir. Il n'est pas habillé. C'est pas si chaud que ça, le 22 avril à Charlevoix. Peu avant la fin de son quart de travail, l'agent Tremblay reçoit un appel de deux agents de la SQ qui patrouillent dans le secteur. Ils ont reçu une requête du quartier général à Québec. En consultant le centre de renseignement policier du Québec, on a détecté une similitude. Il y avait une très grande correspondance avec un corps retrouvé dans le port de Québec. Une personne de sexe féminin, l'âge, tout. Une dame de plus ou moins 55-60 ans. Il y avait un indice qu'il pouvait amener vers cette personne. Sur le corps de la dame, il y avait une clé de véhicule, de marque Mazda. Le lendemain matin, l'agent Tremblay reçoit la visite de l'équipe du sergent Morancy qui est venu de Québec pour poursuivre son enquête sur la victime du port de Québec. Tremblay raconte en détail sa rencontre avec la famille Boilly et surtout son entrevue avec Jacques et Maud. Après le briefing, l'agent Tremblay amène les enquêteurs de la Sûreté du Québec rencontrer les proches de madame Boilly. Le sergent Morancy veut savoir si le corps repêché à Québec est bien celui de l'U7 Boilly. On s'est stationné dans l'entrée de la victime. Il y avait une fille de la victime qui était dans la maison en pensant qu'on venait donner des détails. On tournait à l'entour du véhicule, on regardait, ça correspond pas mal. C'est un véhicule local, Mazda Charlevoix. Richard Morancy a profité de frapper à la porte pendant que le technicien déverrouillait, tentait de déverrouiller le coffre. Le technicien en Sainte-de-Crime a pris la clé, il a entré dans la serrure de la valise il y a un tournant, la valise est déverrouillée. Quand le coffre s'est ouvert, on a conclu que ça déboulait et qu'on allait vers un homicide. C'était 100%. Même si on a un match qui semble positif entre notre enregistrement qu'on a fait et l'enregistrement du policier Louis Tremblay, j'exhibe à la fille de Mme Boilly les bijoux et l'autosauté qu'elle porte sur elle. Et la fille me confirme qu'effectivement, ça appartient à sa mère, soit Mme Lucette Boilly. La famille de la victime confirme que Lucette Boilly avait bel et bien rendez-vous avec Jacques Aymont le soir où elle est disparue. Cette contradiction avec la version d'Aymont, qui affirme ne pas avoir vu Mme Boilly depuis trois semaines, ainsi que son malaise apparent pendant l'entrevue du soir précédent, pousse le sergent Morency à s'attarder à ce suspect. Donc, je rencontre la fille de Mme Boilly. Elle me fait part de certaines révélations, entre autres que le 12 avril, elle prenait une marche avec sa mère et que sa mère lui signale que dernièrement, il y a un individu qu'elle connaît, qui lui a remis une enveloppe pouvant contenir des billets de banque pour au moins 35 000 $. Et pourquoi que Jacques Aymont lui avait donné cet argent-là? Il lui disait avoir récité de cet argent-là, que ça lui occasionnait des problèmes de couple, que sa conjointe dépensait trop d'argent, puis tant qu'à avoir des problèmes, il voulait en faire bénéficier un autre. Il avait mis Mme Boilly en garde de ne pas ouvrir l'enveloppe immisitement, d'attendre le prochain rendez-vous. Mme Boilly était curieuse et elle a ouvert cette enveloppe-là, puis ce n'était pas des billets de banque, c'était des découpures de magazines de la même grandeur que des billets de banque. Cette histoire de faux billets, d'enveloppes et d'héritage ne satisfait pas les enquêteurs. Le sergent Morency n'a que les dires de la fille de la victime comme explication, mais la théorie d'une fraude commence à se préciser. La fille de Lucette Boilly me signale également que le soir du 20 avril, peu de temps avant sa disparition, elle était avec sa mère et sa mère l'informe qu'elle serait à un rendez-vous au quai de Saint-Syrénée, rencontrer l'individu qui lui aurait mis l'enveloppe. Malgré les mises en garde de sa fille, le soir du 20 avril, la victime va tout de même à la rencontre du suspect à quelques kilomètres de la Malbaie, au quai Saint-Syrénée. Nous nous rendons au quai de Saint-Syrénée dans le but de faire la tournée des voisins qui restent à proximité du quai afin de pouvoir identifier des personnes qui auraient pu voir soit Mme Boilly ou M. Aimon au quai de Saint-Syrénée le 20 avril ou tout au plus leur véhicule. Et nous rencontrons une résidente qui reste face au quai qui nous dit que ce soir-là, elle a aperçu un véhicule arrivé sur le quai et peu de temps après, un autre véhicule se stationnait en parallèle à ce véhicule-là. Une personne d'un des véhicules est sortie pour rejoindre l'autre et partir ensemble. Un fait particulier qu'elle remarque, c'est que la personne qui sort d'un véhicule pour aller s'asseoir du côté passager dans l'autre porte un imperméable de couleur jaune. Et on le sait, Mme Boilly est partie avec un code jaune. Le cumul des faits dans cette enquête amène de plus en plus les policiers à considérer Jacques Aimon comme leur principal suspect. Notre inquiétude, c'est de perdre des éléments d'enquête qui pourraient se retrouver dans le véhicule du suspect. Le 24 avril, le sergent Morency obtient deux mandats de perquisition. Un premier, pour l'automobile du suspect, une Osmobile quatre portes. Et l'autre, pour sa résidence. Le 25 avril, on perquisitionne le logement de M. Aimon. Son véhicule est emmené au poste de la Sûreté du Québec de Malbaix. Et le suspect y est dirigé vers la question générale de Québec pour interrogatoire. Deux autres détectives sont chargées de l'interrogatoire d'Aimon. Selon la loi, ils ont le droit de garder Aimon pendant 24 heures avant de porter des accusations. Sans quoi, au-delà de ce délai, ils devront lui rendre sa liberté. De son côté, le technicien André Carani commence l'examen de la voiture d'Aimon au garage du poste de la Sûreté du Québec de la Malbaix. Ce qu'on cherche, c'est la relation avec la victime. Il y a des traces, des marques spécifiques dans le véhicule. As-tu été dans ce véhicule-là qu'avec des empreintes du suspect, c'est son véhicule, ça n'a aucune valeur. La seule chose qui est importante, c'est de trouver une empreinte qui correspond à la victime. Dans ce cas-là, on avait fait une recherche à la poudre noire pour trouver des empreintes ou des traces de sang. Pendant que Carani s'affaire sur le véhicule d'Aimon, celui-ci est soumis à un interrogatoire serré au quartier général de la SQ, à Québec. L'entrevue avec le suspect a commencé vers les midis. Trois heures et demie plus tard, on a fait ce qu'on appelle une alternative, c'est-à-dire que mon partenaire a pris ma place et je suis allé dans la salle de surveillance pour continuer à suivre le déroulement de l'entrevue. Mon partenaire a travaillé avec l'individu pendant environ une heure et demie. On était de plus en plus convaincus qu'on avait affaire à un suspect et non pas simplement à une personne qui était tout simplement en relation avec la victime. Plus l'interrogatoire progresse, et plus cette intuition qu'ils ont devant eux, le meurtrier de Lucette Boily, se précise. Lorsque les questions étaient très incriminantes, il refusait de répondre et finalement, il a demandé à parler à son avocat ce qu'on lui a accordé. On l'a installé dans une salle où il a pu avoir une conversation privilégiée avec son avocat, une conversation confidentielle. Par la suite, lorsque ça a été terminé, on l'a ramené dans la salle et on a à nouveau reparti de l'interrogatoire. Pendant ce temps, à la Malbaie, l'automobile démon résiste toujours aux efforts du technicien en identité judiciaire, André Carani. En dernier recours, il décide d'utiliser une méthode radicale. La vieille osmobile cache-t-elle la preuve que Lucette Boily a trouvé la mort? Des camionneurs se voient confier une mission hors du commun. Parcourir plus de 500 kilomètres sur une route de glace chargée d'équipements destinés aux mines de diamants du Grand Nord canadien. Le convoi de l'extrême, ce soir 21h à Canal D. Imaginez une voiture entièrement construite à partir d'idées. des idées comme un système de navigation à commande vocale qui vous répond aussi parfaitement que le reste de la voiture. La toute nouvelle Toyota Camry 2012, inspirée de nos idées les plus brillantes depuis 30 ans. BIMICO! BIMICO! Le 21 avril, un groupe de travailleurs retrouve une femme sans vie dans les eaux du port de Québec. L'autopsie révèle que Lucette Boily est morte étranglée. Une de ses connaissances, Jacques Aimon, est le principal suspect. Les enquêteurs sont convaincus qu'ils ont trouvé leur homme. Il leur reste à mettre à jour la preuve qu'il incriminerait. L'expertise du technicien André Karani sur les objets recueillis à l'appartement des monts ainsi que sur ceux trouvés dans son véhicule se poursuit pendant plusieurs jours. En fait, plus d'une centaine d'objets divers ont été saisis et tous font l'objet d'une analyse systématique. Dans ce véhicule-là, il y avait énormément de choses, des papiers, des bouteilles, des cannes de lubrifiant, des Kleenex, des revues dans tout le véhicule à l'arrière comme à l'intérieur, à l'avant, sur les sièges. Un ramassis de toutes sortes de choses. Malheureusement, les efforts d'André Karani ne produisent aucun résultat. En dernier recours, il décide d'utiliser un procédé assez radical. Le cyanocrylate, c'est la... c'est la... communément appelée la crisilou. Puis, le cyanocrylate, les vapeurs de ça, lorsqu'on le chauffe, va être... avec un certain degré d'humidité, ça va adhérer aux empreintes. Sauf que pour être capable de les révéler, comme il faut, on peut mettre un... j'appelle ça un brillant. C'est un liquide qui est luminescent et ça nous permet de... le polylight ou un laser de révéler le... d'être capable de la photographier plus facilement. Le cyanocrylate est très nocif pour le véhicule. Une fois l'expertise terminée, l'automobile se retrouve souvent irrémédiablement abîmée. Lorsqu'un véhicule est détruit de la sorte, la Sûreté du Québec est obligée de rembourser la valeur du véhicule à son propriétaire. Mais quand il s'agit de mettre à jour une preuve qui pourrait faire condamner un meurtrier, la décision va de soi. Malgré toutes les ressources et les efforts investis sur ses expertises, le technicien Karani ne produit aucun élément de preuve qui incrimine Aimont. Enfin, l'interrogatoire fleuve d'Aimont au quartier général de la SQ à Québec n'apporte lui non plus rien de nouveau. Après dix heures passées à le questionner tour à tour, les enquêteurs sont en impasse. Il s'est mis à pleurer et puis on voyait qu'il souissait énormément de pression mais c'était la pression de vivre avec ce qu'il avait fait. Mais on n'avait pas d'aveu, on avait seulement notre opinion puis ce qu'on va rappeler notre feeling d'enquêteur à ce moment-là. Aimont est au bord de l'épuisement. Il s'est refermé sur lui-même dans le mutisme le plus complet. Le sergent Morency craint que la poursuite de l'interrogatoire ne soit perçue comme du harcèlement par un jury. On décide de libérer le suspect. La réaction d'Aimont est stupéfiante. À cette nouvelle, en un clin d'œil, l'homme accablé est remplacé par celui qui voit une lueur d'espoir au bout du tunnel. Le détective Pierre Lamontagne est tellement surpris de ce changement qu'il ne peut contenir une dernière remarque à l'endroit d'Aimont au moment de son départ. On l'a avisé clairement qu'on savait qu'il était impliqué dans le décès de la victime, qu'on avait respecté ses droits et que maintenant on allait continuer notre enquête et qu'on allait sûrement revenir le voir. La libération d'Aimont sans aveu oblige les enquêteurs à poursuivre d'autres pistes. Dans les jours qui suivent, des dizaines de témoins sont rencontrés. C'est ainsi qu'on apprend que M. Aimont c'est un fraudeur. Il a manipulé plusieurs personnes dans le village de la Malbaie et dans les environs de Malbaie. Et l'histoire qui est revenue le plus souvent, c'est qu'il mentionnait des gens qui investissaient dans des produits pharmaceutiques et ça lui rapportait beaucoup d'argent. Et tout comme bon fraudeur, il a réussi à influencer les gens à investir dans son entreprise sans prospectus, sans rien, juste par ses belles paroles. Le sergent Morency décide donc d'examiner les relevés bancaires de Lucette Boilly à la recherche de transactions importantes entre Lucette et Aimont. Son hypothèse de travail. Madame Boilly aurait-elle été victime d'une arnaque qui aurait mal tournée? Nous rencontrons même deux témoins qui nous mentionnent également qu'ils avaient investi dans la compagnie bidon de Jacques Aimont. Et moi, passère, et à un moment donné, une de ces personnes-là a rencontré Jacques Aimont et lui a mentionné « Écoute ben, je veux que tu me donnes mon argent. » Et Jacques Aimont s'était fâché après cet individu-là. Il l'a pris à gorge, il l'a levé de terre et il a dit « ne parle plus jamais de cet argent. » Et on sait que Mme Boilly a été étranglée avec force. Les menaces d'Aimont fonctionnent et par crainte de représailles, les deux hommes disent adieu à leur investissement. Par ailleurs, le sergent Morency entend vérifier une autre hypothèse qui pourrait expliquer la découverte du corps dans le port de Québec. Il pense qu'Aimont aurait peut-être tué Boilly près de la Malpée, jeté le corps dans le fleuve Saint-Laurent et que les courants auraient fait remonter le corps jusqu'à Québec. Pour cette expertise, le sergent Morency fait appel à la garde côtière canadienne basée à Québec. Hubert Dégagné, du centre de sauvetage maritime, est chargé d'aider la SQ dans cette requête. La réponse allait de soi que c'est impossible parce que le courant dans un fleuve ou une rivière est toujours plus fort se dirigeant vers son embouchure et même si, oui, il y a des marées dans le secteur concerné, le courant ne remonte jamais vers l'amont aussi loin qu'il va descendre vers l'aval, donc vers l'embouchure. Mais le policier forcément désirait des explications qui pourraient convaincre un juge ou un coroner est hors de tout doute que, non, c'est impossible qu'un corps puisse avoir dérivé vers l'amont. Et on a demandé de faire un scénario de dérive pour évaluer si le corps émergeait dans le fleuve, à quel endroit il aurait été en réalité au moment de sa découverte. La gare de côtière canadienne utilise CanSARP, un logiciel qui tire profit de plusieurs bases de données pour projeter la dérive d'un objet sur un plan d'eau. Le fleuve en lui-même a son propre courant normal qui varie selon le débit de la saison et avec les données de vent d'Environnement Canada pour ajouter ou soustraire un certain courant selon l'angle du vent et la force du vent un courant supplémentaire donc une constante supplémentaire qui peut affecter la résultante en bout de course et ça peut nous donner à ce moment-là pour un accident donné qu'un corps ou un objet se retrouverait à 2, 6, 12 000 plus loin selon le scénario. Très rapidement, on réalise que le Saint-Laurent ne cache pas de courant suspect qui aurait pu ramener le corps de Lucette Boilly vers Québec en quelques heures bien au contraire. On a tout simplement établi le fil des courants des marées et tout qui nous a donné une dérive approximative ni plus ni moins vers la région de Rimouski donc complètement à l'opposé de Québec. Donc, pour que le corps de la victime soit découvert dans le port de Québec il fallait qu'il soit jeté à proximité. Entre-temps, le sergent Morency va de l'avant avec l'hypothèse d'une arnaque des mots sur Lucette Boilly. Il obtient les relevés bancaires. Ils ne contiennent aucune trace de transaction entre la victime et le suspect. Par contre, les policiers découvrent une information étonnante. On s'aperçoit que la journée qu'on découvre le corps de la victime dans le port de Québec, c'est que trois transactions qui sont faites avec la carte de guichet automatique de la victime. Une première aux alentours de 8 heures le matin au restaurant Le Petit Régal de Baie-Saint-Paul et deux autres au guichet automatique de Beaupré, guichet automatique de la Banque nationale. La famille de Lucette Boilly explique aux policiers que leur mère ne possède qu'une seule carte bancaire qu'elle portait toujours sur elle dans son sac à main. Un fait particulier, c'est que Mme Boilly avait noté son numéro d'énite de sa carte sur un bout de papier qu'elle laissait dans sa sacoche avec la carte de guichet automatique. Le sergent Morency dépêche une équipe d'enquêteurs au restaurant de Baie-Saint-Paul et une autre à la Banque de Beaupré. Il tient enfin une piste solide qui pourrait le mener directement au tueur. On se dirige au restaurant Le Petit Régal de Baie-Saint-Paul pour tenter d'identifier les clients réguliers. Nous rencontrons plusieurs de ces clients-là qui nous affirment qu'effectivement, ce matin-là, ils ont vu un couple arriver qui n'a pas l'habitude de venir déjeuner et ils font une description physique du monsieur en question, grand, costaud, avec un hausse mobile quatre pas et une dame qui l'accompagnait. et chaque client nous confirme le tout. Mais la photo des mots dont se servent les policiers pour amener les clients du Petit Régal à l'identifier a été tirée lors d'une arrestation antérieure il y a plusieurs années. On doit prendre une vieille photo que les archives de la police de Malbaie possèdent dans leur filière. Ceinture à 100% qu'il s'agit de cette personne-là qu'ils ont vu le matin du 21 avril au restaurant. Ils nous mentionnent que cette photo-là ressemble à la personne qu'ils ont vu le matin au Petit Régal venir déjeuner qui n'était pas un client habituel. Devant l'impossibilité des clients du Petit Régal de confirmer formellement l'identité des mots sur la fois de la vieille photo, le sergent Morency demande à un juge un mandat spécial. J'ai une rencontre avec le procureur de la Couronne pour obtenir des mandats pour obliger soit le suspect et sa conjointe à vous suivre, procéder à une prise de photo et constituer un autre line-up photographique et de retourner éventuellement voir les clients du restaurant dans le but de voir si avec des nouvelles photos récentes, on est capable d'identifier formellement cette fois-ci M. Aimon. Quinze jours après la découverte du corps de Lucette Boily, Jacques Aimon et sa partenaire sont interpellés et amenés au poste de la SQ à la Malbaie. Le sergent Morency réussira-t-il avec une nouvelle photo à faire identifier formellement son suspect numéro 1. Et vous, votre... Amy Adams. J'ai toujours rêvé de faire ça. Ville pour enfants, agissez. Le 21 avril 1999, on retrouve une femme sans vie dans les eaux du port de Québec. L'autopsie révèle qu'elle est morte étranglée. Elle s'appelle Lucette Boily. Fraudeur notoire, Jacques Aimon est le suspect numéro 1. Les policiers apprennent qu'une carte bancaire de la victime a été utilisée après sa mort. En retraçant là où la carte a servi, ils essaient de confirmer qu'Aimon est celui qu'il a utilisé. Aimon et sa conjointe sont amenés au poste de la SQ de la Malbaie pour une séance de photos. Pendant que le technicien en identité judiciaire procède aux photographies avec Aimon, dans une autre pièce, le sergent Morency s'entretient avec la partenaire du suspect. On lui pose des questions sur le 21 avril qu'est-ce qu'elle a fait dans cette journée-là, si elle se répète qu'est-ce qu'elle avait fait avec son conjoint. Elle nous dit oui, elle dit le 21 avril. Avec Jacques, on est parti très de bonne heure le matin, on s'est dirigé à Baie-Saint-Paul, on a arrêté au restaurant Le Petit-Régal, on a déjeuné à cet endroit-là et c'est Jacques qui a payé la facture. Ensuite, elle mentionne qu'ils se sont dirigés à Beaupré, ils sont arrêtés dans un petit centre d'achat et son conjoint lui a dit avoir un appel téléphonique à faire. Elle nous identifie dans quel coin du centre d'achat qu'il est rentré. Ça correspond à la porte d'entrée du cliché automatique. Enfin, les enquêteurs possèdent assez de preuves pour arrêter Émon pour meurtre. Émon est conduit encore une fois au quartier général de la SQ à Québec pour un deuxième interrogatoire. Là, Émon est confronté aux révélations de sa partenaire. D'abord, premièrement, il voulait parler à sa conjointe. On lui a expliqué qu'il ne pouvait pas lui parler, mais on lui a montré la déclaration qu'elle nous avait donnée. Après qu'il ait pris connaissance de cette déclaration-là, il s'est mis à genoux dans la salle d'entrevue et là, il demandait pardon. Puis là, il voulait voir un prêtre. Puis là, on lui expliquait que ce n'était pas la procédure et là, tranquillement, il s'est réinstallé. Le suspect nous a donné une version des incidents dans lequel il nous confirmait ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire qu'il était impliqué directement dans la mort de la victime, que le crime avait eu lieu dans la région de la Malbaie, que par la suite, il avait transporté le corps jusqu'à Québec où il l'avait jeté près du Vieux-Pont. Suite aux aveux en règle d'Aimont, le sergent Morency l'accompagne pour un voir dire, une procédure courante dans le cas d'aveu. On refait le trajet entre le lieu du meurtre et le port de Québec. Il se rend d'abord à Capozois, à quelques kilomètres de la Malbaie, là où Aimont avoue avoir étranglé Lucette Poilly. Nous allons dans un premier temps au provisoire de Beaupré où Jacques Aimont nous mentionne avoir jeté les effets de la victime, soit le Code Jaune et sa bourse dans un conteneur. Ensuite, nous nous dirigeons à la plage de Capozois. Et là, Jacques Aimont nous identifie l'endroit où il dit avoir tombé avec Lucette Poilly et que la chute a provoqué à son décès. Un fait particulier quand il nous indique l'endroit où il y a eu le tiraillement avec la victime. Jacques Aimont devient malade et restitue à l'endroit où il nous indique avoir tué Lucette Poilly. Grâce aux aveux d'Aimont complétés par les éléments de l'enquête, le sergent Morency est à même de reconstituer les événements de cette tragique journée. Ensuite, il dit avoir stationné son véhicule et qui a marché sur le bord de la plage. Il y a assis la victime à l'avant dans sa voiture attachée à Poquelton. Il a voyagé ainsi de Cap-au-Soy au quai de Bessin-Pocq et c'est là qu'il a décidé de mettre le corps dans le coffre. Donc, au quai de Bessin-Pocq, il la met dans le coffre et se dirige vers Québec et rentre dans l'environnement du port de Québec. Mais il se rend en bordure du quai, pas loin d'où se trouve la plateforme de forage Spirit of Columbus. Et à son opposé, il jette le corps à l'eau et repart par la suite à Bessin-Pocq. avec la confession des mots, les policiers sont en mesure de retracer avec assez d'exactitude ses agissements après qu'il se soit débarrassé du corps. le matin, quand il est revenu à la Malpée, il a lavé son véhicule au complet à 6 heures du matin. Donc, il n'a pas aussi l'aspirateur, il l'a lavé intérieur, extérieur. Donc, nous retournons voir les voisins à savoir s'ils n'ont pas perçu ça le matin, genre qu'il monte, nettoyer son véhicule. Il a encore là, c'était négatif. La personne à cette heure-là qui s'était perçu que Jacques-à-Mont avait nettoyé son véhicule. Ça peut venir expliquer le fait aussi qu'on ne trouve pas aucun élément dans le véhicule quand on fait nos expertises. Jacques-à-Mont a pris bien soin de tout nettoyer son véhicule. Après quelques heures d'un sommeil qu'on imagine agité, Aimont retourne à Québec avec sa partenaire pour une sortie de magasinage. C'est à ce moment qu'il utilise la carte bancaire qui l'a fait condamner. Au terme du procès, Aimont est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il reçoit une sentence à vie avec libération après 12 ans. Mais l'avocate d'Aimont prétend que ses aveux ont été obtenus illégalement. Dans un revirement peu commun, elle obtient une libération sous caution pour son client pendant que la cause est portée en appel. Un vice de procédure pourrait-il faire en sorte que le tueur échappe à la justice? L'industrie du bois d'oeuvre est en difficulté aux Etats-Unis. Le bois des marais de l'Est de la Caroline du Nord est peut-être la seule façon pour eux de gagner pour les fesses Adville, Rumi, Sinus Voyez le monde autrement. Le sous-titrage vous est présenté par Adville pour enfants. Comme il peut soulager jusqu'à 8 heures du rang, vous pourriez bien vous endormir avant eux. Adville pour enfants, agissez. Fin avril 1999, une femme sans vie est repêchée des eaux du port de Québec. L'autopsie révèle qu'elle est morte étranglée. Elle s'appelle Lucette Boily et avait été portée disparue par sa famille de la Malbaie. Jacques Émon, une connaissance de la victime et un fraudeur notoire, est le suspect numéro un. Les policiers découvrent les commerces où une carte bancaire de la victime a servi après sa mort. Par pur hasard, la conjointe d'Émon confirme que celui-ci a utilisé la carte à deux reprises. C'est la preuve qui vaut à Émon sa sentence. Son avocat en appelle du verdict et dans un rebondissement de dernière minute, Émon obtient sa libération sous caution en attente de l'appel. Pendant sa libération, Émon fait l'erreur de commettre un autre délit et cette fois-ci, la peine d'emprisonnement auquel il fait face est de 25 ans ferme. Comme il a violé les conditions de sa libération sous caution, il est incarcéré à Orsay-Ville en banlieue de Québec. Laissé à lui-même, certain qu'il finira ses jours sous verrou, le 30 octobre 2000, Émon est retrouvé pendu dans sa cellule. Nous ne pouvons pas certifier, hors de tout doute, le mobile du crime. Par contre, avec toutes les révélations qu'on a eues à gauche et à droite de témoins, nous croyons fermement que le mobile, c'est la fraude. Nous croyons que ce soir-là, Mme Boilier a avisé d'une façon formelle Jean-Quemont que sa petite histoire, c'est fini, qu'elle voulait avoir son argent et que Jean-Quemont, ça l'a peut-être choqué, comme ça l'a déjà choqué auprès de d'autres investisseurs qui voulaient récupérer l'orange. En laissant le corps sans vie de Lucette Boily dans les eaux du port de Québec, Jacques Émon pensait probablement que le fleuve Saint-Laurent emporterait la dépouille et la ferait disparaître à jamais. Il pensait sûrement que Marais et Courant seraient son allié dans un crime parfait. Mais encore une fois, dans cette histoire, comme dans tant d'autres, l'insaisissable nature de l'eau a déjoué l'intention meurtrière. Ils n'ont qu'une seule idée en tête. Ils sont prêts à tout.